Je suis très heureux d'être ici par rapport à la fusion centrale Supelèque, qui me paraît être quelque chose de très important, je le disais tout à l'heure, d'insuffisamment connu, alors que par rapport à un monde qui est quand même un monde très immobile, qui est un monde qui doit se transformer, qui doit s'ouvrir, c'est absolument vital, je pense que c'est une opération d'avant-garde qui mériterait d'être beaucoup plus connue. Nous sortons la semaine prochaine un rapport sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur, dans le prolongement d'ailleurs des travaux sur France dans 10 ans, et nous avions, ce rapport il se compose d'un texte général, et puis d'un cahier d'indicateurs, et puis de rapports annexes, et le cahier d'indicateurs propose une série d'objectifs à horizon de 10 ans. Et donc par exemple, nous proposons doubler le taux de jeunes français ayant séjourné à l'étranger dans le cadre de leurs études, aujourd'hui on est à 10%, c'est très peu, passer à 20%. Deuxièmement, accueillir 200 000 étudiants internationaux de plus, nous sommes aujourd'hui, si je me rappelle bien, 270, c'est une part de marché mondiale qui est de 6-7%. Maintenir cette part de marché, ça veut dire accueillir 200 000 étudiants internationaux de plus, ce qui pose des problèmes très profonds d'organisation, de systèmes d'enseignement supérieur, pour accueillir 200 000 étudiants internationaux en plus, dans un contexte de rareté budgétaire, donc ça pose évidemment la question de la tarification, et la question de la capacité des institutions à participer à l'internationalisation. Si nous ne le faisons pas, nous allons être marginalisés dans l'enseignement supérieur, qui devient vraiment, pour certains pays, une industrie d'exportation, mais même si on n'est pas dans la logique australienne, qui devient un secteur qui est beaucoup plus ouvert, qui est beaucoup plus soumis à la concurrence internationale, donc c'est absolument vital d'avoir des institutions qui peuvent porter ça, et donc c'est dans cela que la fusion centrale supérieure est particulièrement importante, et c'est important qu'il y ait de manière générale un système universitaire qui a donc une capacité d'accueil. Donc voilà, par rapport à ces objectifs, je voulais saluer vraiment cette fusion.